Musique Merci, merci, merci. Merci Jésus, merci. Reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Reçois ma louange. Reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois mon Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Tu as fait tant de merveilles pour moi, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Ô Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Seigneur, tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Allons, Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh oui, mon Dieu, reçois, reçois Seigneur, toute ma vie est à toi, mon Dieu. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh oui, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Nara, 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 nara Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. 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 Sous-titrage MFP. Que la gloire de Dieu soit manifestée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour chaque personne qui est venue ce matin. Merci pour tous ceux qui sont en train de suivre en ligne. Que la grâce de Dieu soit répandue de manière exceptionnelle ce matin. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Arles au travers de ton esprit. Les seuls utilisent la simple bouche que je suis. Un simple canal pour communiquer les oracles vivants de Dieu. Et que nos cœurs soient vivement touchés. Cet esprit qu'ensemble nous glorifions. Celui qui doit être glorifié. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Amène un temps de rafraîchissement spirituel. Amène un temps de révitaillement spirituel. Amène un temps, Seigneur. Oui. De renouvellement. De renouvellement de notre vie. De notre engagement. Nous allons entrer dans une nouvelle nouvelle année. Une nouvelle saison s'ouvre à nous. Oui. Une saison de grâce, de faveur, de gloire, d'élargissement. Oui. D'accomplissement. Oui. Une saison de percée. Une saison où la gloire de Dieu. Nous voulons la vivre. Alper, l'expérimenter. Car Jésus marche aux côtés de son peuple. Une année où nous prenons possession, oui, de cette nation de domination. Alléluia. 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 Spirit of God. Spirit of the living God. Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien. Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, viens. Je t'invite. Viens. Que le chandelier soit à sa place. Et que la lumière de Dieu brille du sein de cette Église. Que Jésus soit vu. Proclamer. Que nous diminuons que tu croisses. Sa gloire est là. Sa présence est là. Son esprit est là parmi nous. Dieu de gloire. L'univers est entre tes mains. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. La Bible déclare la porte. Élevez vos lintres. Élevez vos portes éternelles. Pour que le roi de gloire. Fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort dans les combats. L'éternel puissant dans les combats. Celui est le roi de gloire. Que les portes se lèvent. Que le roi de gloire fasse son entrée. Règne en ce lieu. Les ténèbres ne peuvent régner là où la lumière est. Non. Quand il amène le règne. L'ordre divin s'installe dans les cœurs. Dans les vies. Dans les maisons. Dans les familles. J'amène l'ordre de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Merci à la chorale. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Et la nouvelle année qui va commencer sera une année décisive. Il va y avoir beaucoup de chamboulements. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. D'ailleurs, si vous pouvez le voir, comme vous pouvez le remarquer, il y a déjà beaucoup de choses dans le monde spirituel qui se passent. Quand vous voyez des manifestations, des mouvements sociaux, des soulèvements, des révoltes. Cela montre qu'il y a un temps de crise qui est en train de s'installer. J'étais la semaine dernière au Canada pendant que je priais. Pour notamment cette année, il y a une pensée qui m'est traversée l'esprit. Pensée venant de Dieu. Dieu m'a dit, quand il y a une œuvre missionnaire qui est en train d'éclore pour toucher le monde, pour gagner les cœurs à Dieu et ramener les perdus dans la bergerie. En même temps, l'ennemi se lève, en même temps. En fait, l'action de Dieu est parallèle avec l'action de l'ennemi. Le Seigneur vient, il plante le blé, l'ennemi vient pendant la nuit et s'est livré pour que les deux croissent ensemble et qu'il y ait une forme de confusion pour que les gens soient troublés, perdus. Mais c'est Dieu qui permet ça. Il m'a dit, ne sois pas troublé quand il y a une forme de confusion qui semble s'installer. Parce que l'œuvre de Dieu est toujours combattue depuis la Genèse. Et quand Jésus est venu, il a dit, je bâtirai mon église sous cette pierre, on le verra. Il dit, les portes du séjour du monde ne prévaudront point qu'entre elles. Amen. Et à part Jérusalem qui était un foyer missionnaire, c'est-à-dire l'église est née à Jérusalem et les colonnes de l'église se retrouvaient à Jérusalem. En parlant de Jacques, le frère de Jésus, en parlant de Pierre, en parlant de Jean et tant d'autres, les colonnes, ils étaient à Jérusalem. Mais quand Dieu a appelé Paul, il y a eu un mouvement spirituel qui s'est déplacé comme de Jérusalem vers Antioche. Antioche de Syrie, pas Antioche de Pisidie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un mouvement, des prophètes et des docteurs vont affluer au niveau de Antioche. Et un mouvement spirituel va commencer, c'était des hommes qui jeûnaient et qui priaient. Donc, il y avait un mouvement spirituel qui était déclenché dans l'esprit par le jeûne et par la prière des hommes de Dieu. Et des serviteurs de Dieu qui étaient là. Et en même temps, on a appris ce qui s'est passé et Barnabas est parti chercher Paul, d'accord, de Darce, pour l'emmener aussi à Antioche, rejoindre l'équipe. Et au même moment qu'il a fait, on nous dit qu'il y a eu des prophètes qui sont descendus de Jérusalem vers Antioche. Et ces hommes-là, parmi eux, il y avait un prophète du nom de Agabus. Vous le lisez dans Actes chapitre 11. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais l'esprit de Dieu me pousse à en parler. Donc, il y a eu Agabus, qui était l'un des prophètes qui était descendu avec eux à Antioche, de Jérusalem à Antioche. Et il annonçait par l'esprit, c'est-à-dire que c'était un homme spirituel. Il a vu dans l'esprit un grand mouvement qui allait se faire dans le monde entier. Parce que le Seigneur avait dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez des témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en même temps, alors que l'évangile devait maintenant gagner la terre, on nous dit qu'il a prophétisé par l'esprit une grande famine qui a touché toute la terre. Donc, en même temps, il devait y avoir un mouvement de Dieu qui devait gagner le monde entier. En même temps, il y a une famine. Et dans la Bible, le mot famine veut dire beaucoup de choses. La famine, c'est la sécheresse, c'est la disette, c'est la crise. Donc, il y a une crise mondiale, il y a une crise qui va s'installer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan moral. Il va y avoir une déchéance, une décadence dans plusieurs niveaux, dans plusieurs couches. Un, sur le plan des couples. Deux, sur le plan des familles. Trois, sur le plan de la société. Quatre, sur le plan des nations. Comme une forme de dégénération. Mais en même temps que ces choses sont en train de se produire, sous nos yeux, il y a un mouvement de l'esprit qui est en train de se préparer quelque part. Et ceux qui sont spirituels, comme Elie pouvait dire, alors qu'on voyait que la crise dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et je me tiens aujourd'hui comme un prophète pour dire à l'église et pour dire à la France, qu'un temps de réveil puissant est en train d'arriver. Je l'ai dit après notre conférence ici, je l'ai dit, je me suis levé le dernier jour, j'en ai parlé. Et cela n'est pas du tout de la blague. Et je sais en même temps que les satanistes ont entendu et se lèvent. Et j'aimerais menacer quiconque voudrait se tenir devant l'œuvre que Dieu veut faire. Vous rencontrerez le jugement de Dieu. Dieu vous frappera. Car l'église de Dieu est aujourd'hui infiltrée. Les serviteurs de Dieu sont infiltrés. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Mais, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui servent à Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et s'il y avait un programme mystique qui avait été prévu pour cette assemblée, aujourd'hui ça tombe à l'eau, ça échoue. Tu n'as pas bien entendu, j'ai dit, aujourd'hui ça tombe à l'eau et ça échoue. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits d'assoupissement étaient envoyés pour fatiguer les gens. Et on prend comme excuse, c'est la grève. Ce n'est pas la grève, c'est l'assoupissement spirituel. Mais c'est fini ça. Regarde, tout voisin dit, c'est fini ça. Non, non, dis-lui, c'est fini ça. C'est fini ces choses, hein, c'est fini. Jésus, son règne, son trône. Et il règne à jamais. Amen. Il me reste 45 minutes, gloire à Dieu. Ok. Cette histoire de temps, ça nous aide à nous récadrer, mais c'est compliqué. Alors, je ne veux pas parler longtemps, parce que je veux ouvrir, au fait, la brèche sur le message que nous allons apporter tout au long de l'année prochaine. Ce ne sera pas le thème de l'année, mais le message central. Dieu m'a dit, nous parlons de beaucoup de choses, mais la personne, la centrale, dont parle toute la Bible, on en parle très peu. Il est question de Jésus-Christ. Donc, à partir de ce dimanche, jusqu'à ce que Jésus nous arrête, nous ne parlerons que de Jésus sous toutes ses formes. Parce que j'ai compris que beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, ils sont membres de l'église, ils sont même ouvriers, serviteurs de Dieu, mais ne connaissent pas leur Dieu. Ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Voilà pourquoi le christianisme aujourd'hui, il est falsifié, il est faible, il n'est pas consistant. Les gens viennent dans les églises en masse, mais ils ne vivent pas la chrétienté. Et ne nous trompons pas, quand on a des masses, cela ne justifie pas la spiritualité. La spiritualité, c'est après avoir entendu le message, quand tu rentres chez toi, comment tu vis ta vie chrétienne. C'est là, en fait. Il m'a dit, parle de Jésus, le fondement inébranlable. Paul a dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Quel fondement ? Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, c'est de lui que nous allons parler. Parlez. Dis à ton ami Jésus-Christ. Non, dis-le lui encore. Regarde bien. Dis-le lui Jésus-Christ. Dis-le encore Jésus-Jésus. On va être saoulé par Jésus. Tu n'as jamais entendu parler de Jésus comme tu vas l'entendre à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste introduire. Amen. On va parler dans les détails. Je parlerai du sous-thème Le mystère de Christ. Dites avec moi, Le mystère de Christ. Nous sommes dans le livre de Romain, chapitre 1, verset 1 à 4. Vous excuserez ma voix. Nous avons eu une retraite ce week-end ici. Et Jésus a beaucoup déclaré des choses et ma voix est un peu cassée. Vous avez les salutations de nos bien-aimés de l'extension du Canada. Amen. J'étais là-bas le week-end dernier et ils vous saluent. L'œuvre de Dieu est en train vraiment d'avancer et de prospérer et nous continuons à penser au pasteur aimé dans nos prières. Romain, chapitre 1, le verset 1 à 4. Écoute bien ce qui va être dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection, sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul parle ici aux Romains et l'épître ou encore la lettre qu'il adresse aux Romains a pour message ou encore thème central l'évangile de Christ ou encore l'évangile de Dieu. En d'autres termes, la bonne nouvelle. Il se présente lui-même. Il ne se présente pas comme étant l'auteur ou comme étant la personne qui doit être au centre, mais il se présente comme le serviteur de celui qui doit être présenté. Et en d'autres termes, j'aimerais dire, nous, en tant qu'hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous ne devons jamais amener les gens à nous attacher à nous ou encore à nous servir, mais amener les chrétiens, les hommes et les femmes à rencontrer Jésus, à le connaître tel qu'il est et véritablement. Et dit Paul, serviteur, donc il dit bien, il précise, il ne se sert pas lui-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent non Dieu, mais qui se servent d'eux-mêmes au travers de Dieu. C'est-à-dire, ils prêchent l'évangile non pour les intérêts du royaume, mais pour leurs propres intérêts, pour leurs propres ventres, pour être vus, adulés, acclamés, reconnus. Voilà pourquoi ils sont toujours à la quête des titres. C'est comme si, voilà, il y a une mousse qui les pique, il faut toujours chercher un nouveau titre pour être top. Il y a des vents comme ça, il y a des moments comme ça. À un moment, c'est prophète des nations, d'autres, c'est des prophètes d'État, apôtres, je ne sais pas quoi, évangélistes interplanétaires, bishops, archibishops. Non, il y a des vrais bishops, mais il y a aussi des personnes, il faut regarder, il n'y a rien d'un bishop, mais un grand titre comme ça. Il y a un problème, beaucoup de gens aujourd'hui qui même prêchent la parole, veulent se servir de Dieu, on ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. Je répète, on ne se sert pas de Dieu, mais on sert Dieu. Paul se présente comme serviteur. Ailleurs même, il dira, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous vous prêchons. Donc, Église de Dieu, présentons Jésus et pour le présenter, il faut le connaître. Pour parler de ce Dieu-là, il faut le connaître. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé maintenant. Là, il parle de son appel à être apôtre. Un apôtre, c'est qui est un père, un fondateur, celui qui bâtit la foi des gens. Ce n'est pas d'abord un titre, celui qui établit la foi dans les cœurs des gens, celui qui place et qui fixe Jésus-Christ dans les cœurs des gens, qui amène les hommes à l'obéissance de la foi. N'est-ce pas qu'il dit quelque part, il dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. L'apostolat consiste à amener les cœurs à Dieu, placer les hommes, fixer les hommes dans la parole de Dieu et non faire des fanatiques. L'église de ce siècle doit sortir du fanatisme. Quand l'apôtre est là ou quand le pasteur est là, tout le monde est là. Quand on apprend qu'il n'est pas là, on ne vient pas. C'est du fanatisme spirituel. On veut être vu, on veut que l'apôtre te voit, on veut que le pasteur te remarque. Ne cherche pas à être remarqué par les hommes, cherche à être fidèle à Dieu, à connaître Dieu et à les servir lui seul. Amen. Ce que je dis est grave parce que même dans les camps d'église, quand les fidèles apprennent que leur pasteur tituleur n'est pas là, beaucoup se découragent et beaucoup ne viennent pas. Paul dit non, nous sommes serviteurs de Dieu. Appelés à être apôtres, envoyés par Dieu, apostolos, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il dit au verset 2, cet évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc c'était une promesse. Et je me suis posé la question, à quel moment l'évangile était une promesse ? C'est à partir de Genèse chapitre 3, verset 15. Quand l'homme a péché, c'est Dieu lui-même qui a promis. Il a dit ceci, dans Genèse 3, 15, je mettrai une imitié entre la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité du serpent. Celui-ci, il blessera les talons et il écrasera la tête. C'était une promesse. Il fallait une descendance de la femme, un homme qui viendrait, Dieu qui viendrait au travers d'une femme qui allait écraser la tête de celui qui avait reçu les clés du monde par l'obéissance, la désobéissance, plutôt, d'Adam et Ève. N'est-ce pas qu'il a dit « Si tu te possèdes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes car ils m'ont été donnés. » Par qui ? Par Adam et Ève, par le péché. Et Dieu promet, il promet la rédemption. Le premier homme est dans un souhait. Il prévoit le deuxième homme que la Bible appelle le deuxième Adam ou le dernier Adam, celui qui devait venir et qui allait écraser la tête du serpent, mais aussi accomplir l'œuvre de la rédemption, payer pour le péché de l'humanité, son sang devait couler pour le salut du monde. Ça, c'est le fondamental. Ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne et de la foi. Pas autre chose. Pas la bénédiction. Pas la guérison d'abord. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un vent. Beaucoup de gens courent après la bénédiction, l'onction, la grâce. c'est bien ces choses, mais ce n'est pas fondamental. Tu peux les avoir et manquer l'essentiel. Amen. Et la Bible dit, cet évangile était une promesse de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saines Écritures. Voilà comment Dieu a envoyé des prophètes dans plusieurs âges et dans plusieurs temps. Hébreu 1, verset 1 le dit. Hébreu 1 le dit quoi? Il dit, après avoir autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce temps de la fin, nous a parlé par les fils. C'est-à-dire, il a envoyé des prophètes. C'était des messagers, des envoyés qui sont venus avec un message. Pierre le dira même. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Car ils voulaient sonder l'époque et les six consciences marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Mais il leur fut artistique. Ce n'était pas pour eux, mais c'était réservé à une dispensation. Toi et moi qui vivons aujourd'hui dans cette dispensation. Et les prophètes sont venus, tous animés par l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Un homme qui se dit prophète et qui ne présente pas Jésus, il n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui font des miracles et ils disent, ils parlent, ils citent leur nom au lieu de citer le nom de Jésus. Le miracle vient au nom de Jésus. Pas parce que tu t'appelles Douglas, on s'en fout de toi, on s'en moque de toi. Tu n'es que poussière, tu ne retourneras que dans la poussière. Avant toi, il y a eu des hommes. Ils n'ont plus. Après toi, il y en aura. Et Jésus reste le même. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ? Pourquoi aujourd'hui quand on commence à servir Dieu, on pense qu'il n'y a que moi ? Il n'y a pas que toi. Je suis désolé, il n'y a pas que toi. Les prophètes ont prophétisé sur l'avènement du Messie. Le plus grand, un des plus grands d'entre eux, qu'on appelle Esaïe, il a prophétisé sur sa naissance. La manière dont il serait conçu, la manière dont il viendrait dans le monde, la manière dont il souffrirait. La croix des niomini, l'opprobre, le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur lui. Il prophétissait des choses que lui-même ne comprenait pas, ne maîtrisait pas. Car quand vous avez en vous l'esprit de prophétie, l'esprit de la prophétie, vous pouvez annoncer des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser parce que ce n'est pas vous, c'est Dieu qui parle au travers de vous. Tous unanimement, ils ont eu un même message, c'est-à-dire le focus de leur message, c'était Christ. Même s'ils ont parlé de diverses manières, ils se sont adressés à divers peuples, ils avaient des tempéraments différents, mais il y avait un seul message. Je dirais d'ailleurs dans toute la Bible, il n'existe qu'un seul message fondamental, capable de sauver l'humanité. C'est le message qui concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Verset 3. Il concerne son fils, c'est-à-dire le fils de Dieu, Jésus, né de la postérité de David, selon la chair. Là, nous voyons maintenant la lignée dont il est question. Il devait naître d'une postérité. la femme, mais aussi la postérité de David. C'est par Joseph qu'il est venu de la lignée de David. Voyez-vous, selon la chair. Et là encore, c'est une vérité ou encore une parole incompréhensible au regard humain avec la compréhension humaine, l'intelligence humaine. Comment Dieu pourrait-il venir en chair? On verra tout ça. Comment expliquer cela? La Bible appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans le monde, cru dans le monde, prêché aux nations plutôt, et élevé dans la gloire. Jean-Même qui annonce cela, il ne comprend pas. Il dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière, lui, dans les ténèbres. Tout a été créé par elle et rien de ce qui existe n'existe sans elle. En elle était la vie. Et puis, il continue en disant, et la parole a été faite chair. et ça, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. D'où le mystère de Christ. Comment est-ce que Dieu pouvait-il venir en chair ? Comment est-ce qu'il pouvait quitter son état d'esprit invisible, immatériel, irréel et immortel prendre la forme d'un homme mortel ? Le mystère de Christ. Il est venu en chair et Paul continue. verset 4, déclaré, fils de Dieu. Dis avec moi, déclaré, fils de Dieu. Avec puissance. Par l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit, par sa résurrection d'entre les morts et il a été déclaré après qu'il soit mort, trois jours après, revenu à la vie, lorsqu'il est monté à la toile de la majesté divine, Dieu a déclaré qu'il est fils de Dieu. Et toute la puissance qu'un chrétien peut vivre, aussi bien pour sa vie personnelle, pour marcher avec Dieu, mais aussi pour son entourage, vaincre et confronter les puissants sataniques, ne vient pas d'abord de la prière, mais vient de la révélation de ce Jésus en soi. Beaucoup de gens disent, je prie. Tu peux prier. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu t'arrêteras un jour. Parce que tu seras tellement épuisé, tu te diras, je n'arrive plus. Parce que, on arrive par la pitié. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Dit l'éternel de sermé. Oh, quel esprit ? L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, tente le mort. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus, tente le mort, habite en vous, le même esprit fera en sorte que tu vives et que tu expérimentes ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Or, il n'y a pas de résurrection sans mort. Dieu permettra que des choses meurent en toi, des choses que tu ne comprends pas. Tu as l'impression que c'est fini. Mais quand tu t'appuies sur l'esprit de Dieu, alors la résurrection devient possible. C'est pourquoi je suis venu te dire, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'eststopper parce que tu as en toi l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Déclarer fils de Dieu selon l'esprit grâce à la résurrection d'entre les morts. Et la Bible nous donne son nom, le pasteur de l'église, c'est ça ? Dans vos bibles, il est écrit quoi ? C'est quoi son nom ? Lisez dans vos bibles, s'il vous plaît, c'est quoi son nom ? Jésus-Christ. Je ne veux pas parler de Jésus parce qu'il y a Jésus et il y a Christ. Moi, je parle de Christ. On parlera de Jésus. Jésus, c'est le nom, mais le Christ a toujours été là. mais le Jésus est venu par la conception. Mais le Christ a toujours été. Est-ce que tu m'entends ? Le Christ, c'est pourquoi quand tu pries, ne dis pas seulement au nom de Jésus. Il faut dire au nom de Jésus, Christ. Je répète encore, quand tu pries, quand tu fais des choses, dis bien, ta signature, la signature de ta prière pour qu'elle soit exaucée par Dieu, c'est au nom de Jésus, le Christ. Amen. Regardez. Romain, chapitre 16. Je vous ai dit que nous introduisons juste aujourd'hui. Romain 16, verset 25 au verset 27. Là, maintenant, Paul, il parle, il explique l'évangile du premier chapitre au chapitre 16. Mais regardez la signature de Paul aux chrétiens de Rome. Et quand vous avez le temps, s'il vous plaît, chrétiens, je vous en prie, allez lire l'épître aux Romains. C'est vrai, vous allez le trouver un peu difficile parce que c'est les fondamentaux de l'évangile, c'est ça, Romain. Si tu n'as pas encore compris Romain, c'est que tu n'as pas compris l'évangile, tu n'as pas compris la mission de Christ. Fais lire Romain. Il dit ceci, verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Affermir, c'est rendre ferme, stable, inébranlable, imperturbable et la prédication de Jésus-Christ. Verset, ce qui va te rendre stable, inébranlable, c'est l'évangile mais aussi la prédication de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous demandez, les chrétiens entendent trop des messages, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas stables ? Parce que ils n'entendent pas forcément l'évangile et la prédication de Jésus-Christ. Et il est temps qu'à l'église, nous ramenions le cœur à l'évangile et à la prédication de Jésus-Christ. Écoutez la suite. Conformément à la révélation, dis avec moi, révélation, du mystère caché pendant des siècles. Donc l'évangile et la prédication de Jésus sont liés à la révélation de celui qui était un mystère. Or, je veux vous montrer ce mystère-là, c'est qui dans la Bible ? Toi-même, tu vas lire ça. Amen. Verset 27. Il dit quoi ? Maintenant manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, le mystère, c'est quelque chose qui est en réalité caché, mais puisque cela est dévoilé, la Bible dit ce n'est plus caché, c'est maintenant révélé, c'est maintenant dévoilé et porté à la connaissance des nations. Donc, tu n'as plus le droit de ne pas connaître Christ. Tu n'as plus le droit, cette génération n'a pas le droit de ne pas connaître Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi, celui-même qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, celui-même qui nous rend fort, stable et inébranlable, capable de nous préserver de tout de suite et de tout danger. Tu ne tomberas pas dans le péché parce que tu as la révélation de Jésus. Oui, tu ne retourneras pas dans le monde parce que tu as la révélation de Jésus. Mais il y en a qui retournent dans le monde. Il y en a. Amen. Colossia, chapitre 1, le verset 24, au verset 27. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble si possible. Lisons tous ensemble. D'accord ? Colossia 1, 24 à 27. Lisons-le 1, 2, 3. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église et c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir en vous l'espérance. Quel est ce mystère ? Est-ce que tu peux le dire encore plus fort ? Christ en vous l'espérance de la gloire. Donc voilà ce qui était un mystère de tous les temps de tous les âges c'est-à-dire les dispensations il existe sept dispensations ok ? La première dispensation c'est ce qu'on appelle l'innocence la deuxième la responsabilité plutôt la conscience troisième c'est la responsabilité humaine quatrième c'est la promesse cinquième c'est la loi sixième là où nous sommes présentement c'est la grâce le temps des grâces et septièmement c'est l'âge d'or ou encore le millénium et donc tous les âges passés la Bible nous enseigne que Christ était un mystère c'est-à-dire une vérité cachée voilà pourquoi quand même les prophètes ont annoncé notamment le prophète Daniel il a annoncé des choses Dieu lui a dit c'est le livre c'est-à-dire ferme l'accès à la connaissance à la révélation quand un livre est scellé tu peux lire sans comprendre quand quelque chose est scellé tu n'as pas accès l'accès était fermé parce que lui-même devait venir mourir à la croix pour que le rideau du temple soit déchiré afin qu'on ait accès maintenant dans le lieu très saint pour avoir la connaissance véritable de Dieu et laisse-moi te dire chrétien ton véritable problème c'est quoi c'est que tu ne sais pas qui tu es le problème de l'église aujourd'hui c'est que l'église ne connait pas son identité or pour connaître son identité il ne suffit pas seulement de se connaître soi-même la seule chose qui est capable de te révéler ton identité en Dieu c'est la révélation de Christ quelqu'un qui a la révélation de Christ aura automatiquement la révélation de sa position en Christ et sa vie ne marchera plus comme avant parce qu'il sait qu'il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles je vois des chrétiens je vois même des jeunes aujourd'hui qui veulent savoir oh dis-moi quel est mon appel tu m'appelles à quoi est-ce que je suis apôtre je suis prophète tu n'as pas besoin de connaître l'appel si tu as la révélation de Jésus la révélation de Jésus va t'amener à connaître ta propre identité du reste regardez avant d'aller plus loin trois choses caractérisent la révélation notez-les bien trois choses la première des choses lorsque Dieu vous accorde la révélation dans la révélation de Christ la première chose qui va se passer c'est que cela va emmener la stabilité dans votre vie dis avec moi stabilité notez ça bien stabilité la révélation amène la stabilité parce que la révélation c'est l'action d'otter le voile d'avoir accès à Dieu lui-même et Dieu qui est ton créateur te révèle maintenant qui tu es en lui donc tu deviens stable tu n'as plus besoin de courir après l'amour des gens comme on m'aime pas comme on m'aime pas je pars tu n'as pas la révélation de Jésus comme mon mari ne m'aime plus alors je vais lui montrer tu n'as pas la révélation de Jésus quelqu'un qui a la révélation de Jésus même quand il subit l'injustice il est imperturbable il est inébranlable rien ne le déracine tu peux le critiquer il est mort as-tu déjà vu un mort qu'on critique qu'il se réveille et puis il dit pourquoi vous me critiquez je crois que tout le monde va fuir mais regardez la plupart des quartiers d'entre nous quand on nous touche un peu tu verras des cannes tu vas sentir tu vas te faire sentir que moi on ne me parle pas comme ça regarde ton voisin dit les révélations on va sentir de quel point je me chauffe toi tu me connais tu me connais on va mettre la Bible de côté on va régler ça et puis je vais répandre la Bible frère 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 vous rigolez c'est dans l'église ça il y en a ils font le spirituel on connait amen 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 la stabilité quand tu n'as pas la révélation tu es comme Simon un roseau pas le frère Simon mais tu es comme Simon un roseau agité à tout vent de doctrine oh mais non il y a un prophète qui crache le feu qui est venu à Montreuil tu cours à Montreuil et tu t'attends à recevoir une prophétie et tu sors de là déçu parce que Dieu ne t'a pas donné de prophétie ou sinon si c'est une prophétie une fausse prophétie regardez les fausses prophéties je vois des liens je vois des ceci toutes les familles africaines il y a des liens donc c'est pas nouveau l'oncle de ta famille veut te manger nous tous on veut nous manger viens ton ami révélation stabilité s'il te plaît dis là mon frère dis là ta soeur qui est à côté dis mon frère deviens stable même Jésus a dit si on vous dit le Christ est là n'y allez pas le Christ est là-bas n'y allez pas vous êtes là petite chose comme ça tu cours à gauche à droite instabilité je dis bien instabilité il y en a qui ont ils ont la porte comme pasteur mais ils ont quatre autres prophètes au Congo aux Zambies aux Antilles frères inquiète c'est d'avoir un berger pas quatre bergers les brebis entendent la voix du bon berger et ils le suivent voilà pourquoi tu manges tout et n'importe quoi et surtout avec internet tu es là connecté dans tout tu prends tout tu gobes tu publies tu gobes tu publies tu auras la diarrhée spirituelle un patient te dit il ne faut pas prier oh Dieu sait déjà te prier avant il ne faut pas prier voilà toi qui es tu ne pries plus parce qu'on t'a dit il ne faut pas prier il y a des gens qui n'ont plus Dieu et quand ils prêchent c'est de leur cœur qu'ils partent fais attention l'instabilité les chrétiens aujourd'hui sont instables merci Seigneur pour cette résurrection je vois ici il y a des gens beaucoup stables mais je vais ailleurs je vous assure tu pleures des chrétiens coureurs coureurs des ministères coureurs des aînés coureurs après Jésus tu ne connais pas Jésus mais tu connais la liste de tous les pasteurs tel pasteur je connais tel emprunt je connais frère aujourd'hui connaît Jésus arrête de connaître les hommes de Dieu cherche à connaître Jésus est-ce que je peux parler à l'église donne-moi un bon Amen j'essaie de connaître Jésus tu connais la liste des pasteurs docteur Michel est venu oh je connais oh je connais papa Israël oh je connais Jésus c'est que Jésus je ne connais pas Jésus je ne connais pas je ne connais pas qui est Jésus pour toi un jour on va le voir Jésus opposant ses disciples qui suis-je au dire des gens les gens n'ont pas réussi à répondre parce qu'on suit à gauche à droite mais l'essentiel on l'a pas que Dieu aide l'église du 21ème siècle à se fixer sur la personne de Jésus Christ les hommes mourront frère arrêtez de vous attacher aux hommes arrêtez de vous accrocer aux hommes il est temps de s'accrocer à Jésus et de servir Jésus Christ il est temps deuxième chose la révélation amène la distinction vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas tous ceux qui ont eu la révélation de Jésus leur vie a changé la seule chose qui est capable de changer ta vie c'est-à-dire ta propre vie ton appel ton couple ta famille ton ministère tes projets c'est pas d'abord aller courir après tous les contrats il y a des contrats auxquels vous avez couru ça vous a causé plus du mal que du bien pourquoi ? vous n'avez pas connu Jésus vous n'avez pas demandé la direction de Dieu lorsqu'on écoute Dieu on n'échoue jamais à chaque fois que tu échoues arrête-toi dis-toi que tu n'as pas écouté Dieu ça c'est mon secret quand j'échoue il m'arrive de chouer je suis honnête mais quand j'échoue je n'éjecte pas la faute sur les autres comme aujourd'hui quand ça ne va pas c'est toujours la faute des autres non arrête-toi examine-toi entre dans le scanner fais l'IRM spirituel pour voir tes boyaux à l'intérieur et tu verras que c'est toi le problème analyse-toi examine-toi tu verras que quelque part tu as manqué Dieu veut que nous soyons tous distingués tous sans exception mais pourquoi des fois on ne l'est pas les chrétiens vivent dans la confusion à l'angoisse voire même la dépression anormale la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert de probes mais les temps à venir couvriront de gloire or on a vu Christ en nous c'est lui la gloire donc il n'y a pas de gloire en dehors de Christ je dis bien et je répète il n'y a pas de gloire en dehors de Christ il y a des gens de ce monde les musiciens les stars ils ont eu une forme de gloire mais ils ont eu ça par des pactes sataniques des pactes de sang aujourd'hui ils sont en train de regretter parce qu'ils ont fait des pactes de sang ils ne savent plus comment retourner en arrière et tout ce qu'ils ont eu quand le temps des pactes est fini ils commencent déjà à annoncer leur fin leur mort mais la gloire que Dieu te donne c'est une gloire éternelle voilà pourquoi c'est une gloire elle est suivie toujours des souffrances la but est quoi les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous il dit quoi il dit nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous ne regardons non pas aux choses matérielles visibles car les choses visibles sont éphémères mais les choses spirituelles sont éternelles quand tu comprends la révélation de Jésus de ce mystère ça va t'apprendre à faire des bons soirs dans la vie et moi je ne regrette pas jamais Amen et pour la souffert pour la porter le poids les souffrances de l'église cette année a été une année de souffrance de pleurs pour enfanter mais la finalité c'est la révélation de Christ et la révélation de Christ amène toujours la gloire Amen qui veut vivre la gloire de Dieu cette année je finis par ce texte Colossiens 2 1 à 3 il dit ceci je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et qui n'ont pas vu mon visage afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une plainte intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir savoir Christ le mystère de Dieu il dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance je suis sûr que sur cette terre chacun d'entre nous vint un trésor oui ou non là où est ton trésor là aussi sera ton coeur tout le monde veut un trésor si tu n'es pas marié tu veux un mariage c'est aussi un trésor tu n'as pas d'enfant tu fais des enfants c'est un trésor tu n'as pas de travail tu veux un trésor c'est aussi un trésor il y a plusieurs trésors auxquels nous sommes en train je dirais que nous sommes en train de chercher dans ce monde une vie meilleure arranger sa condition de vie d'accord être mieux demain qu'aujourd'hui chacun d'entre nous même moi qui vous parle j'aspire à des choses c'est vrai mais le secret de tous ces trésors c'est Christ voilà pourquoi quand Jésus a posé la question aux apôtres qu'est-ce que les gens disent de moi il y en a qui ont répondu les uns disent que tu es Jérémie parce que vraiment ils exercent un ministère comme Jérémie d'autres disent que tu es Élie dans ton corps tu es comme l'un des prophètes il dit ok mais vous qui dites-vous que je suis Pierre par le Saint-Esprit Alléluia il va dire tu es le Christ il a eu la révélation à l'instant tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus s'est arrêté il dit tu es heureux j'ai compris une chose le bonheur ne vient jamais à partir des trésors qu'on cherche c'est pourquoi je m'arrête de dire toi qui chère de l'argent tu veux gagner combien ? un certain montant le jour tu l'auras tu vas voir tu seras content un jour, deux jours mais après il y aura un vide en toi parce que ça ne peut jamais satisfaire ton coeur d'autant que je me marierai vraiment je serai dans la robe blanche gloire à Dieu tu es rentré dans la robe blanche tu as pris tu es habillé en costume voilà tout s'est bien passé mais au fond tu rends compte qu'il y a encore un vide en fait le véritable trésor c'est Christ lui-même c'est Christ lui-même c'est Christ c'est pourquoi Jésus a dit tu es heureux ce qui rend heureux ce n'est pas l'argent ce n'est pas le bien de ce monde ce n'est pas tout ce que nous avons c'est bien d'en avoir je ne dis pas que c'est un péché je ne dis pas que c'est mauvais mais le plus important ce n'est pas d'abord ça le plus important c'est d'avoir le plus grand trésor lorsque tu as ce trésor rien ne peut t'ébranler quand les apôtres pouvaient dire j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les choses présentes ni les choses à venir rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu c'est parce qu'ils avaient la révélation de Jésus ils pouvaient passer par des moments de flagellation ils pouvaient passer par des moments des preuves des difficultés on pouvait les frapper les battre ils pouvaient être en prison on pouvait les tuer et tiennent pendant qu'on les lapidés ils disent je vois Jésus arrêter debout à la droite de la majesté divine ils n'ont pas réculé pourquoi ? parce qu'ils avaient la révélation lorsqu'on a cette révélation on n'abandonne pas la foi on ne devient pas tiède l'église de la Odyssée d'aujourd'hui une église qui est en train de devenir tiède puis-tu être froid ou chaud si tu es tiède Dieu dit je te fomirai et Jésus se tient à la porte et dit je frappe à la porte de l'église de la Odyssée si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui frère le secret c'est Jésus Christ voilà pourquoi 2020 nous allons la consacrer nous allons publier nous allons célébrer nous allons chanter nous allons tout ce que nous ferons autour d'un seul nom le nom de Jésus Christ je dis bien quand tu parles de Jésus quand tu ne demandes pas l'argent l'argent vient tout seul quelqu'un un jour a manqué de l'argent pour aller payer les impôts Jésus lui dit va dans la mer va à la scène jette l'homçon le premier poisson qui viendra ouvre sa gueule et tu prendras de l'argent bien aimé je suis venu te dire en vain vous vous levez tôt et vous vous couchez tard Dieu donne le même salaire à ceux qui le craignent je n'ai jamais vu quelqu'un connaître Jésus et suivre Jésus et mourir pauvre mourir abandonné les apôtres ont dit nous avons tout le ciel nous t'avons suivi qu'est-ce que nous avons gagné oui tu peux dire qu'est-ce que j'ai gagné Jésus dit il n'est personne dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir qui abandonne papa maman argent femme tout pour mon royaume ne ressemble aux centuples oh je suis venu te dire c'est une année où tu recevras aux centuples 2020 sera une année d'expansion une année d'élargissement parce que c'est le nom de Jésus qui attire les âmes c'est le nom de Jésus qui cherche les démons le nom de Jésus guérit les cœurs brisés le nom de Jésus apporte la solution il n'y a de salut en aucun autre et quelqu'un peut m'aider à clamer Jésus il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés qui veut être sauvé qui veut être sauvé qui veut que Dieu sauve sa vie sa famille aucun autre nom si c'est le nom de Jésus Christ commence à bénir son nom nous parlerons aussi beaucoup de l'adoration pour que l'église adore Dieu parce que l'adoration c'est la conséquence de la révélation que tu as de Jésus plus tu le connais mieux tu l'adores beaucoup d'entre nous nous sommes spécialistes de combats spirituels c'est pas mauvais mais l'adoration est fondamentale toute l'ombre qu'on fait adore Dieu adore Dieu adore Dieu adore Dieu adore Dieu adore Dieu et Seigneur tout génou adore Dieu adore Dieu adore Dieu adore Dieu là où tu es si tu peux te tenir debout tiens-toi debout si tu le peux tiens-toi debout s'il te plaît et Seigneur tout genou tout genou fléchis toute l'ombre confesse confesse Jésus Seigneur s'il te plaît j'écoute s'il te plaît tout tu as t'as